Entre 1992 et 1994, Hélène Rolles et Patrick Puy-de-Bas ont respectivement interprété les rôles d'Hélène Girard et Nicolas Vernier dans la série Hélène et les garçons. Des rôles qui l'ont repris depuis 2011 dans les mystères de l'amour. Et si leurs personnages sont rapidement tombés amoureux dans la série, les deux acteurs ont connu une relation tendue sur le tournage. Dans un entretien accordé dans l'émission 50 Inside et diffusé le samedi 13 mai sur TF1, Hélène Rolles et Patrick Puy-de-Bas sont revenus sur leur début sur le petit écran. C'était compliqué au départ, tous les deux. Patrick était un gros fêtard, moi j'étais une grosse sérieuse. Et du coup, on ne pouvait pas s'entendre, je n'avais ras le bal de lui, mais à un point. C'est souvenu la femme de 56 ans. Hélène Rolles et Patrick Puy-de-Bas ont vécu une belle histoire d'amour après les confessions de son ami, Patrick Puy-de-Bas a confirmé qu'il n'avait pas toujours été exemplaire sur le tournage d'Hélène et les garçons. Il a en effet expliqué, elle était agacée parce que je n'apprenais pas mes textes, j'arrivais en retard. Il m'est arrivé, après des soirées mouvementées, de m'endormir en plein tournage. Une attitude qui avait pour effet dénervé Hélène Rolles. Pourtant, les deux acteurs ont ensuite appris à se connaître et ont développé une belle amitié. Celle-ci s'est d'ailleurs ensuite transformée en histoire d'amour. Si y est-il un secret de Polychinelle, on s'est fréquenté d'une façon très très proche pendant quelques années, oui a révélé Patrick Puy-de-Bas. Une relation amoureuse dont ils préfèrent garder les détails secrets. Et si leur histoire est aujourd'hui terminée, les amoureux à l'écran sont toujours très proches et leur famille s'entendent très bien. Une belle relation après plus de 30 ans de collaboration professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada